Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeu auquel on travaille à Panache, c'est sur l'histoire de l'évolution de l'homme. Et on a commencé vraiment dans des arbres, on a descendu, on s'est relevé. Je te voyais et je me disais, lui, il est champion de quelque chose qui, sans la civilisation, c'est comme impossible. Tu vas à plus de 50 km heure, on est dans un environnement, donc une glace, alors qu'il fait 30 dehors, avec des patins qui sont à la fine pointe de la technologie, puis toi, t'es devenu le plus rapide. Non, mais c'est ça, de cette évolution-là, ça a pris 10 millions d'années. C'est ça. Pour y arriver. Bouge pas. Oh non, là, appuie sur A, appuie sur A. Bouge. Lâche. Et voilà, tu es l'emperdeur. All right, all right. Les gens vont jouer. La première heure, leur clan, ils vont dessiner. Je vais d'attapure, là. Comment ça fonctionne, c'est quoi, là, puis d'essayer un peu plus de choses. Ça, vous êtes quand même une gang qui tournait en rond, tu sais, c'est rapproché et tout, mais il y a beaucoup de technique, beaucoup de créativité là-dedans. Si, au bout de la ligne, tu n'es pas créatif, ou tu ne veux pas sortir un peu de la boîte, du courte à piste normal, bien, tu n'évolueras jamais dans le sport. Puis le sport, le courte à piste, c'est tellement un sport qui est nouveau en ce moment que tu dois te réinventer. Je demande aux joueurs, sois curieux, essaye des choses, pose-toi des questions, pose des questions au jeu. Hey, est-ce que je peux? Puis nous, notre travail avec les 30 de l'autre barre, c'est de répondre oui à ces questions-là le plus possible. Est-ce que je peux faire ci? Nous, on travaille fort pour que la réponse soit oui. OK. Je dois changer les trucs pour m'adapter, puis être meilleur à faire mes courses, être un peu plus imprévisible. Oh, qu'est-ce que c'est là? Donne une direction, lâche. Ah, là, au moins, tu t'es fait juste attraper, mais tu saignes actuellement. Symptom, j'utilise trop l'énergie, puis je peux manger pour en avoir. Exactement, ou tu peux boire. C'est à la fin du journaux, n'importe quand, quand tu veux, tu vas te coucher. Puis on augmente ton endurance correspondant à si tu as bien joui ou pas. Est-ce que le sommeil aussi, c'est important, right? C'est la chose qui va faire en sorte que si tu vas être capable de récupérer dans les moments difficiles, dans les semaines tough d'entraînement, si tu n'as pas un bon sommeil, ta performance, ton niveau d'énergie descend à vue d'oeil. Oh! Qu'est-ce que tu fais là, lui? C'est fatiguant, lui, hein? Il te veut. Il veut ta peau. Tu veux gagner la course en utilisant la moins d'énergie possible pour gagner. On n'a pas une course par jour. On en a des fois trois, quatre, cinq, six, des fois neuf courses par jour. Il faut que tu gardes ton énergie pour le reste de la journée. Ça t'est déjà arrivé d'être malade juste avant une compétition? Ouais, c'est vrai. Il ne faut pas que tu vois ça comme un down. Il faut que tu vois ça comme je suis capable de faire aussi sinon mieux que si je n'étais pas malade. Là, ce qui est dur pour toi, c'est que tu as une jambe cassée puis tu saignes. Et donc, tout ce que tu fais coûte plus cher. Puis, pour arrêter le saignement, j'imagine qu'il y a un... Il y a une façon d'arrêter le saignement, comme il y a une façon de soigner aussi ta blessure. Et même si tu as une forme moindre, tu as une façon de courir qui va te demander moins d'énergie. Trouve cette façon-là puis exécute-la à la perfection. Puis au bout de la ligne, ça peut être une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de monde. Ça se peut que ça n'arrive pas, mais tu as des chances que ça arrive. Quand tu fais de la compétition et quand tu dois survivre à une situation X, tu dois découvrir une voie qui te suive. Puis des fois, tu vas te tromper, des fois, tu vas réussir. C'est un peu la même chose dans un jeu de survie. Je pense que tu apprends plus dans tes erreurs que dans tes réussites. Tiens, 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 tiens! Lâche! Tu l'as eu! Charles Lamolin, champion olympique, vient le surveiller pour la première fois de l'histoire. Une attaque de Léopard. Il est clair, je suis Flux ! Depuis la honte de Almagras. K Silvita! Il est clair, je ne sais qu'il y a plus, qu'il se serait pas marmé. Il est FEIE ox! Tome-au quartier enρίde, en France.